... Bonsoir Madame, Messieurs, bonsoir amis téléspectateurs. Je suis très heureuse, comme tout le lundi, de savoir que vous êtes branchés sur Antenna pour pouvoir suivre cette émission Sportissimo. C'est votre magazine hebdomadaire d'informations et d'analyses sportives. Et à chaque émission, nous avons toujours l'insigne honneur de recevoir, à la limite, quelqu'un au cas où il n'y a pas un sujet particulier à traiter. Et pour ce soir, j'ai l'insigne honneur de recevoir, donc, pour vous, Frédéric Ifaro. C'est un sujet, je ne sais pas, mi-caméroné, mi-congolais. Il est ici depuis l'année passée, depuis 2015, au mois de mars, exactement. Il est venu pour un stage dans la formation de l'ASV Club et depuis, il est libre. Il est donc à la recherche aussi bien d'un agent que d'un club pour pouvoir prester parce qu'il a eu l'occasion d'être passée par un centre de formation. C'est ce que nous sommes en train de chercher pour le footballeur à l'herbe de la République démocratique du Congo. Lui, c'est un produit de 4G, 4G Sports Academy. Nous sommes là au Cameroun, à Douala, précisément. Et il est ici, donc, à Kinshasa, les détails, dans quelques instants. J'aurais bien voulu également faire une émission spéciale sur le chaîne. Malheureusement, le public quinois ne m'a pas donné l'occasion de le faire. Il est resté ternes du début jusqu'à la fin de la rencontre. Voilà pourquoi on n'aura pas assez de sujets à ce propos. Mais cela ne nous empêche pas, Kanen, de parler du chan parce que la République démocratique du Congo, hier dimanche, a fait une très, très belle opération face à la formation éthiopienne. Un score final, 3 buts à 0. C'est un score flatteur. On espère que la suite sera comme c'est là. Toujours dans la même émission, on va évoquer le championnat de la 2A de la Ligue nationale de football. Ça s'est pourçu, en tout cas, dans les différents stades du pays, notamment dans la zone de développement ouest et centre et sud. Nous en parlerons dans notre émission de ce soir. Nous vous informerons également de la nouvelle acquisition au fait des Toupi Samazembe. Il s'agit de l'entraîneur français Hubert Veloude, qui désormais sera là au bois comme étant l'entraîneur principal de cette équipe de la République démocratique du Congo que nous appelons le Toupi Samazembe. J'espère que les corbeaux vont se retrouver à travers celui qui a eu l'occasion de battre les records de différents entraîneurs français, en tout cas sur le continent africain. Et puis, n'empêche, il y aura d'autres actualités ou d'autres informations apparentées, toujours au sport, qui vous seront livrées dans notre émission de ce soir. Alors, chers téléspectateurs, encore une autre de plus. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Madame Mazet. Comment vous allez ? Très bien, et vous ? Bonjour, et bien merci. Alors, j'aurais bien voulu te présenter déjà mes voeux pour cette nouvelle année qui commence 2016. Et j'espère que ce sera une très très bonne année pour toi. Merci. Et égale à toi aussi, de meilleurs voeux, à ta famille et je crois à tous tes collègues du boulot. Merci beaucoup, c'est très très gentil de ta part. Donc, les téléspectateurs peuvent se rassurer. Nous sommes convenus avant cette émission de pouvoir se titoyer et c'est ce que nous allons devoir faire. Donc, au tolérer, c'est là. Alors, nous allons commencer notre émission par le chan. Je le disais d'ailleurs au sommaire de cette émission que la République démocratique du Congo a affronté son premier adversaire le dimanche. Dans l'après-midi, score final, 3 buts à 0 en faveur de la République démocratique du Congo. Et dans cet élément de reportage que vous allez devoir suivre, nous allons vous montrer les différents sites. Parce que Mathieu N'Gadipovi, les rapporteurs attitrés de cette émission, a sillonné quelques communes de la capitale pour recueillir l'ambiance, en fait, que régnaient pendant que les léopards de la République démocratique du Congo jouaient. Et moi, je me suis fait un réel devoir de pouvoir vous concocter ou préparer ces reportages que je vous prie de suivre. Contrairement aux éditions précédentes, les qui n'ont pas été motivés à suivre le premier match, des léopards locaux au champ du Rwanda. Les rues désertent, certes, à cause de la journée dominicale, mais les débits de boissons qui placent d'habitude des écrans géants n'ont pas accueilli du monde. Mais à la 43e minute, lorsque le vétéran performant Loussa Dissou ouvre la marque pour l'air des Congo d'un superbe coup de tête, les quinoa ne jubulent pas comme mal accoutumé, mais manifestent tout de même la joie d'une bonne entame de la compétition et s'y plaisent pour certains du classement opéré par Florent Ibingé, d'autres s'y opposent. Classement à Salit au monde des abdiens, je ne sais pas, il y a trop de défense, il y a des milliers de couffons, il y a des milliers de couffons, il y a des milliers de couffons, si les matchs de Céline, il ne faut pas ça, mais quand la défense, il ne faut pas mettre un peu de match. Si on a gagné les deux ou trois euros, on a gagné les deux euros. Si on a gagné les deux euros, on a gagné les deux euros. Bon, on a besoin de s'attendre à la score, mais le coach a lié le seul maître. Donc, si on a gagné les deux euros, on a gagné les deux euros. Donc, on a mérité les deux. Félicitations à la coach. Si on a gagné la deuxième période, on a gagné la température, et si on a faiblesses, on a gagné les deux. Et puis, Riky Balan, Riky Balan, il n'y a pas de retourner, ça va avec nous, c'est bon. Ils ont gagné la jeunesse, sauf que les joueurs mongoles sont plus âgés. Ils sont plus âgés, ils sont plus âgés, ils sont plus âgés, ils sont plus âgés dans la jeunesse. Alors, ces journalistes, hier, ils ont dit, il y a un plateau, il y a un problème entre nos joueurs et notre joueur, comme ils ont été invités avec Libyen, ils ont été invités. Tout le monde a gagné la nationale, tout le monde a gagné la cause nationale. La cause nationale, ils ont gagné les joueurs, les joueurs, les joueurs ont été invités. On a gagné les entraîneurs, ils ont gagné les joueurs, mais elles ont gagné la finale. Ils ont gagné la coupe. Aujourd'hui, cette équipe de Choupi sera bâtie par deux à zéro. Le problème a été, jusqu'à présent, l'équipe est bien. Il a gagné le petit, parce qu'il y a Hrba Bimi, il n'y a pas de classe, et le système est à 4-4-2, alors il a gagné 4-4-2. Alors, il a gagné les deux équipes, il a gagné le système des joueurs. Alors on a 4 occasions, on a 5e occasion, on a la 5e occasion qui a le coup de tête et à l'issue. Le problème là ? On a l'aise de l'aise. L'aise de l'aise de l'aise de Bangala, on a l'aise de l'aise de la mousse, mais on a le temps d'être là. Mais aussi pendant la bosse de Bangala, on a l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise. Alors on a l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise. L'un des téléspectateurs a prédit même un deuxième but qui portera la signature des Louvumbou héritiers. Étonnant, non ? L'un des téléspectateurs a prédit même un deuxième but qui portera la signature des Louvumbou héritiers. Il n'a pas dit faux car à l'amorce de la seconde période, les virevoltants Louvumbou d'Iwata portent les scores à deux contre rien. Des suites d'un coup de tête bien ajusté à la 48e minute. Pour faire complet, Meshak de Dombosco va gratifier 10 minutes plus tard la RDCongo d'un troisième but de toute beauté, signe de l'accomplissement. Heureusement, il n'y avait pas de joueur à ses côtés pour l'aider. C'est donc la RDC qui repart à l'attaque avec un bon centre-là qui va trouver un joueur. À 3-0, les carottes sont cuites. Les léopards de la RDCongo se rassurent d'avoir écarté en douceur le premier palier. L'Angola n'a qu'à bien se tenir. L'équipe fait ça bien, mais moi, j'ai l'impression qu'il faut que Florent ait l'arrivée. L'Angola n'a qu'à bien se tenir. L'Angola n'a pas de joueur à l'arrivée. 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 Je n'ai pas de joueur à l'arrivée. Les sports de l'Angola n'ont pas de joueur à l'arrivée. Ils n'ont pas de joueur à l'arrivée. L'Angola n'a pas de joueur à l'arrivée. Je me suis dit qu'Ethiopie, saison passée, on a pris ma casse. Etchopie a fait une grande équipe. Je n'ai pas de joueur à Cameroun, Angola. Tu en as deux fois. Tu en as deux fois. Tu en as deux fois. Côte d'Ivoire n'est pas professionnel, mais c'est un championnat de Cameroun. Côte d'Ivoire n'est pas professionnel, mais c'est un championnat de Cameroun. Côte d'Ivoire, c'est un championnat de Cameroun. Côte d'Ivoire, c'est un championnat de Cameroun. Côte d'Ivoire, j'ai joué son championnat de Cameroun. Côte d'Ivoire, c'est un championnat de Cameroun. D'Ivoire, c'est une inspiration qui a une WrestleMania, qui a une andere entreprise. Côte d'Ivoire z'inquiétude a été présenté en France, maximiser les soucis pour confirmer qu'il y a RDC. RDC, l'équipe de l'Ethiopie n'est pas bien. Mais l'équipe de l'Ethiopie n'est pas dans la campagne. Il y a presque une équipe de l'Ethiopie. Il y a des natures professionnelles et belles étapes. Mais l'équipe de l'Ethiopie n'est pas la surprise. L'équipe de l'Ethiopie a gagné 3-0. Une belle victoire. D'ailleurs, l'équipe de l'Ethiopie n'est pas disponible par rapport au demi-finale. On s'esturé pour lui mettre la chance de l'Ethiopie a gagné 2-0. moodier à la Une d'Être, on ne fait pas d'avoir un bracket et en ce moment. Mais la suite, nous avons 4 선amos et il y a de l'HHiopie. Deter un record an ouhui n'est pas que l'Ethiopie, à bouger pendant les mêmes émissions. Nous avons toujours eu à la joie de mazara titulaire. Nous avons eu à la prestation de notre terrain, à participer à la GT numéro 9. Nous avons eu à la taille de notre terrain, nous avons eu à la butée, mais quand même, il faut bénéficier de tous les ballons, à participer à la GT. Nous avons eu ni la participation à la GT, ni le risque d'un porteur adverse. Nous avons eu un peu pour revoir le pairs d'office. Nous avons eu que nous avons eu un peu de froid, notre joueur a déjà gagné 2-0. Nous avons eu et la homogeneité à l'équipe. Nous avons eu comme capitaine de l'équipe et notre coche, nous avons eu un équipement en jouant, mais nous aspects critiques il y a un match de camp, et nous avons eu un match de camp que nous avons eu. Nous avons eu un match de camp que nous avons eu un match en tant que Ngole, mais nous avons eu un match de camp que nous avons eu un match de camp à l'équipe de Florent Flyn et Bengazolo. Nous avons eu des Olympiques de l'équipe de l'équipe Félicitations quand même, mais nous sommes retrouvés devant l'équipe qui est faible, qui est regroupée dans le milieu, mais nous avons exploitées. L'individualité, l'expérience, nous avons joué, nous avons joué et nous avons joué. Nous avons rencontré l'anglais dans l'opération Tolobaki, les voisins. Ceux qui ont dit que l'équipe n'a pas joué, nous avons joué dans le pays voisin. Nous avons joué dans le pays voisin, nous n'avons pas joué. Nous avons joué dans le pays qui est déjà minerval. Nous avons joué dans le Rwanda, nous avons joué dans le pays. Tous les bands, vous avez choisi d'Opération Tolobaki, vous êtes inc Toutefois, Florent Ibingé a conquis l'Éthiopie. Les Léopards, par leur détermination, ont émerveillé les Congolais présents au stade qu'ils ont tenu par ailleurs à saluer les soutiens. Si cette performance peut se pérenniser, la Rd Congo sportive rendra le mérite à celui que d'aucuns qualifient de cumulard spécial. Après avoir bien entendu parler du chien avec la République démocratique du Congo, on ne peut pas rester dans l'enseigne de la Rd Congo. Ça sera très jaloux des autres. Voilà pourquoi nous allons devoir vous proposer les résumés de ce qu'aura été également les autres rencontres de cette quatrième édition du chien qui se déroule, je vous rappelle, au Rwanda. Nous sommes là à côté de la République démocratique du Congo. Déjà la RDC a fait une très très belle opération. On déplore quand même le match nul d'hier de samedi dernier entre le Maroc et les Gabons. On veut une compétition avec beaucoup de buts, mais en tout cas coup de chapeau au Rwanda, le pays organisateur qui a tenu en haleine son adversaire du jour au point de pouvoir rafler cette victoire avec bien sûr un score étriqué d'un petit but à zéro. Mais ça fait très très mal aux Ivoiriens. Placé dans le groupe A avec le Gabon, le Maroc et la Côte d'Ivoire, le Rwanda en paix organisateur et surtout devant son public enthousiasmé démarre en fanfare la compétition. Par la qualité du jeu, il confond la Côte d'Ivoire à la première période. Les actions déclarent en vote les publics au point de pousser Baï Sengé à inscrire le premier et l'unique but de la partie au grand plaisir du président rwandais Paul Kagame. Pris dans ce championnat d'Afrique des Nations édition 2016, Paul Kagame, évidemment le président est heureux, lui qui est un vrai amoureux du football. A la soixantième minute, Ali Badara Sengaré se rattrape et arrête un pénalty généreux accordé par l'arbitre au Rwanda. La Côte d'Ivoire serait saisie à la seconde période avec des incursions qualitatives et percutantes au point de gagner la bataille du milieu de terrain. Mais c'est privant des accélérations dans les ailes et des débordements. Au contrôle du jeu, la Côte d'Ivoire prend l'initiative par Giza qui voit son tir envoyé par le poteau dans les ultimes minutes de la fin du match. Pas trop à la hauteur, la Côte d'Ivoire perd son premier duel. Rendez-vous au prochain pour s'assurer une éventuelle qualification. Le Gabon qui s'est opposé au Maroc n'a pas su se démarquer. Le pays cher à Aubameyang a fait un match équilibré avec pressentement des belles affiches du poule dans les prochains jours. Un score nul et vierges a sanctionné cette rencontre. Le Cameroun, le futur adversaire de la Rd Congo a déployé du beau jeu au cours de sa confrontation avec l'Angola pour malheureusement terminer à 10 avec une expulsion du terrain pour deux cartons jaunes. Un but à zéro, c'est le score qui a sanctionné ces matchs qui a opposé le Cameroun à l'Angola. C'est une victoire tout de même pour le Cameroun. La prochaine étape, ça rassure. De là, nous allons retrouver la Rd Congo à travers son championnat d'élite. Ça prouve la suffisance que ces championnats se déroulent comme il s'est doit. Nous sommes en train de croiser les doigts pour que les choses aillent encore mieux pour la Rd Congo au Châne. Parce qu'en fait, la plupart ou tous les joueurs ou les acteurs qui sont au Rwanda pour l'instant, en tout cas, viennent de ces championnats d'élite que la 2A de la République démocratique du Congo. Donc, un meilleur ambassadeur, c'est la Rd Congo en ce moment précis pour ces championnats. Nous évoquons la 17e journée à travers cet élément de reportage. Le football club MK a laminé la Svoutuka ce samedi en match de la 17e journée de la 2A sur la marque de 3 buts à 0. Ce club chère à Max Moke qui a glané 3 points de suite de cette victoire, totalise pour ses fers 22 points et ses bas comme un diable pour arracher une de 3 places qualificatives au play-off. Vous pouvez y aller. Oh là, il a joué en profondeur. Et la centre, c'est la but. Fabien Tchilembi à Tchilembi, chers amis sportifs, on a décrié Fabien Tchilembi. La Svigle, pour sa part, amputée des 7 de ses titulaires, a décidé de poursuivre le championnat avec le reste des joueurs de l'ossature récrutés pour ses fers. Ainsi, face au sporting club rouge au loup, le rythme est resté le même. On ne quitte pas la tête du classement. Après une première période d'observation et de tout danger, les dauphins noirs s'en sortent avec un jeu équilibré qui justifient les scores à la mi-temps, soit un but partout. Lomaïd a fait pas guère le cuir. Il ouvre là-bas pour Bostinjali. Attention, Bostinjali qui cherche son pied de prédilection. Le centre de Koudiakoussika, la rame ou la tête, superbe but, superbe but. Mais l'Humanis n'appuie pas. On l'a merveilleusement servi par Koudiakoussika. On va suivre ce face-à-face. Koulimbombo se lance. Contre-pied parfait. Contre-pied parfait pour Koulimbombo. Coupé de réparation avec Koulimbombo. Allez, un but à zéro. Un but à zéro. Ne passe pas. La bataille des airs est remportée par Mombakakana. Et Kanga qui a loupé le pénalty résout de se racheter rapidement. Après une combinaison méticulée à plusieurs, il s'offre ce que l'on appelle un but d'intelligence. Il a joué en triangle du côté de la SV Club. Maïmona, il kanga. Il voit un point ! Oh là ! Il kanga Maïmona à l'empargne. Il trouve le chemin de filet. Il trouve le chemin de filet à la 4 à 20, tout un minute. Pour la SV Club. Maïmona, il avait loupé le pénalty tout à l'heure. Et là, il trouve le chemin de filet. A 3 à 1, la SV Club avec Ousson, c'est cette titulaire, partie défendre le couleur du pays au Rwanda à travers le chan, mettant le cap au grand plaisir de son président de coordination, le général Lamisi Ditangofort. Le football club Shark 11 de Kinshasa n'a pas dérogé à la règle. Pour ce qui concerne le week-end, tous les clubs de Kinshasa ont fait de très très belles opérations. Face à la formation des tout capables élimins, Shark 11, le club n'a pas tergiversé 3 buts à 0. C'est le score qui a sanctionné cette rencontre. Et ça le propulse d'ailleurs au niveau du classement partiel de ce championnat de la 2-1, zone de développement ouest. Eh bien oui, chers téléspectateurs, il faudra noter que le 15 janvier dernier, dans la zone de développement centrée sud, l'étoubisse en Mazébé a battu la formation des Océans Pacifiques sur ces scores qu'on dit sans appel de 8 buts à 0. C'est-à-dire en raison de 4 buts par période. A la première période, c'était 4 à 0. Et puis à la seconde période, c'était 8 buts à 0. Donc si on fait le calcul, ça fait 4 buts marqués à la première période, 4 buts marqués à la deuxième période. Mais seulement il faudra signaler que ces matchs à score lourd de 8 buts à 0 a été du côté des Tupisama-Zembé, coachés par Ponfil Miyaïo, qui désormais, sans nul doute, sera aux côtés de Hubert Veloude. Si je vous le disais d'ailleurs au début de cette émission, c'est lui, le nouvel entraîneur de la formation de Tupisama-Zembé, Fabien Kaloumi, notre directeur technique, a pu nous avoir cette petite image de sa conférence des presses tenue à Louboumbachi. Et ça va nous permettre de vous présenter l'homme Hubert Veloude et le nouvel entraîneur de Tupisama-Zembé. Il est très célèbre du côté du Maghreb parce qu'il a été d'abord gardien des buts du stade de Reims. C'est curieux, je suis en train de converser aujourd'hui avec un gardien des buts. Voilà, il y a un autre qui amène une très bonne information, en tout cas pour le public de Corbeau. Il était gardien des buts dans la formation du stade de Reims. Nous sommes là en France. Il a été désigné également à deux reprises. Meilleur entraîneur du côté de l'Algérie où il a eu à prester aux côtés de la formation de la tente Sétif d'Algérie. Il a remporté le championnat. Il a remporté la coupe de la Confédération. Il a également, parmi les rares entraîneurs, avoir fait un championnat où il y avait 14 victoires sur 15 disponibles à domicile. Il est aussi passé par la formation de l'USM Alger avec un prix mais un trophée. et sa carrière, en tout cas, la carrière du technicien français démarre pour ce qui concerne les continents africains avec l'équipe nationale ou la sélection nationale togolaise. Souvenez-vous encore de l'aventure de 2010, je crois. Ça s'est passé en Angola et là s'est déroulée la phase finale de la Coupe d'Afrique de Nation et les Togos ont été touchés par les rebelles angolais qui sont venus à l'encontre de son bus. Et ça s'est passé un certain 8 janvier 2010 et notre ami Hubert Véloude était là avec la sélection nationale. Il a été touché au bras à travers une balle et son adjoint, malheureusement, à Métélé, à Balot, a été tué d'une balle dans le ventre. Donc cet homme a une histoire incroyable et partout où il passe, il fait des bons résultats. Pour preuve, c'est que l'USMAG en tant que CETIF garde un souvenir de ces messieurs-là et même du côté de France, en tout cas, où il a débuté sa carrière. Il a fait beaucoup de choses pour la formation de Clermont et nous disons donc, au tout-vu, c'est ma zimbi, bonne chance, avec espoir que ça se passera bien et l'hégémonie sur le continent africain continuera. Donc, vous allez travailler avec lui, coach. Je vous souhaite bonne chance et j'espère que nous allons encore gagner la Coupe d'Afrique cette année-ci. Bonne chance. Juste vous dire un mot, ce matin, quand on est au TP Mazembe, quand on est dans un grand club comme ça, à nous entraîneurs, à nous joueurs, c'est la seule raison de vivre, c'est de gagner des titres, encore et toujours. C'est un club qui a l'habitude de gagner des titres et on doit se lever tous les matins pour travailler, pour penser à ça, tout simplement. Bien sûr, on aura le temps de parler plus en détail du fonctionnement et du travail entre nous, mais la première pensée, c'est vraiment une grande fierté, un grand honneur d'être avec vous aujourd'hui et d'être avec le président Kaktoumbi aujourd'hui, parmi vous. A très bientôt. Le CECI nous permet directement de recevoir notre invité. Il s'agit de Frédéric Ifaro. Pour ceux qui ne m'ont pas suivi au début de cette émission, je rappelle que c'est un footballeur, il est gardien des buts, donc il préfère ses postes de gardien des buts. Il est venu ici, à Kinshasa, en partance, bien sûr, du Cameroun, en provenance du Cameroun, en mars 2015, a pris un contact avec Florent Ibinghi, l'entraîneur de l'ASV Club, et aussi, il était à l'époque entraîneur de l'équipe nationale A de la République démocratique du Congo. Je crois qu'il continue encore à être entraîneur de l'équipe A de l'air du Congo, en partance pour la Guinée équatoriale, en vue de prendre part à la Coupe d'Afrique de Nation, la dernière édition. Il a eu l'occasion de rencontrer ces génomes que vous voyez à travers votre petit écran, Frédéric Ifarro, qui sortait fraîchement d'un centre de formation. Il s'agit de Kajé Sport Académie. Il a toutes les aptitudes. Et Florent Ibinghi n'a pas hésité à pouvoir lui accorder une invitation pour qu'il vienne ici, à Kinshasa, et voir, dans la mesure du possible, comment pouvoir le mettre quelque part. Parce que, en tout cas, son CV, on disait beaucoup. Malheureusement, quand il est arrivé à Kinshasa, il a passé quelques mois sur le terrain avec l'ASV Club, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Et par la suite, l'histoire a été interrompue. Un petit accident ou un grand accident ? Oui, je dirais un accident tragique de circulation. C'est arrivé un dimanche, un bon dimanche, j'allais à l'église et j'ai été parquitté par une voiture. Donc, voilà, j'ai au moins eu trois mois de repos. Et après ça, j'ai repris avec des entraînements spécifiques une rééducation. Et là, j'ai entamé avec quelques matchs amicaux pour revenir à la forme. À mon niveau, maintenant, j'équilibre à la fois les études aussi, parce que je continue. Je fais de la kiné et j'essaie aussi de jouer des matchs amicaux pour revenir à la forme. Donc, je suis libre de tout contrat, comme vous l'avez dit. et alors, je sollicite un club. Je cherche un club pour mettre au service de ces clubs mes qualités que j'ai dû ramasser durant toute ma formation à l'Acadisport. C'est quoi un centre de formation ? C'est passé par un centre de formation, alors que nous savons qu'en Afrique, pour celui qui aime le ballon, en tout cas, c'est plus facile. On peut jouer dans la cour, on peut apprendre certaines techniques à travers, bien sûr, la télévision, on suivra le match qui se déroule pour ceux qui sont déjà aguerris. Mais pourquoi choisir un centre de formation ? Oui, un centre de formation, parce que le centre de formation a un double but. Le premier but, c'est d'abord former la personne, une personnalité, et le deuxième but, c'est former le joueur en question. Parce qu'on ne peut pas jouer au foot si on n'a pas de la personnalité. Exactement. La personnalité, c'est ce qu'on appelle une éducation. Voilà, une éducation supplémentaire à celle de parents. Voilà. Donc, j'ai eu la chance de passer par le centre de formation. Et à travers cette formation, j'ai appris... Il faudrait citer quand même, c'est l'un des centres les plus prestigieux du continent africain, le centre Kajisport Academy. Kajisport Academy, précisément situé à Douala, à 10 minutes de route d'Édouala. Donc, j'ai eu le privilège de pouvoir intégrer ce centre de formation en août, en octobre, plutôt, en octobre 2013. En octobre 2013. Et j'ai continué la formation jusqu'en... Février, février 2015. Février 2015. Alors, j'ai appris beaucoup de ce centre de formation. Tout ce que j'ai appris dans ce centre de formation, alors je vais le mettre maintenant en pratique, en club. Et pour l'instant, en tout cas, comme vous l'avez dit, vous êtes un jour... En fait, tu l'as dit, on s'est convenu qu'on va se titoyer, en tout cas, pendant cette émission. Donc, comme tu l'as dit, tu es dans un centre de... Tu viens, tu es un produit d'un centre de formation. Tu es venu, tu as fait un stage dans la SV Club. Mais pour l'instant, en tout cas, après cet accident-là, peut-être que les choses se sont dessinées autrement. Donc, vous avez jugé bon de pouvoir rester encore à Kinshasa, la capitale de l'air des Congo, avec espoir de pouvoir trouver un club. Et pour cela, vous êtes donc à la recherche d'un agent. Alors, vous avez certainement la possibilité de lui adresser un message. Peut-être qu'il viendra. Mais tout en me disant, si ça ne vous dérange, si ça ne te dérange pas, quel âge as-tu ? Oui, j'ai 20 ans. Je viens à peine d'utiliser 20 ans. Tu as la tête du Nigérien, là. Oui. En fait, les gens disent toujours que j'ai une croissance rapide. Et donc, c'est normal parce que dans le foot, on miscle tout ça et vous avez un gabarit. Mais on sait aussi qu'il y a dans le foot, les gens trichent beaucoup. Bien sûr. Il y a des gens qui ont 45 ans qui continuent à jouer. Bien sûr, mais... On ne sait rien n'est dit avec rédiction de 10 ans. Ben oui, ça arrive. Mais bon, voilà. On ne peut pas se faire une idée sur une personne qu'on ne connaît pas. J'ai tendance à vous vous voyez. Mais en tout cas, je vais y arriver. Dino, donc pour toi, 20 ans, c'est l'âge exact. Et tes parents les savent. Oui, 20 ans, c'est l'âge exact. Et mes parents les savent. Voilà. Adressez-vous alors cette fois-ci à cet agent-là qui est par en train certainement de nous suivre et qui ne sait pas qu'il y a un produit qui est à sa recherche. Alors, je sais que c'est un peu difficile de trouver un agent pratiquement en Nardie-Congo et Kinshasa aussi. Je sais qu'à travers cette mission, il y aura au moins des gens qui vont se citer et prendre le contact pour me contacter après peut-être pour se voir et puis parler sérieusement parce que vous savez actuellement dans le monde du football, c'est d'abord un business et puis nous cherchons à... Comme je dis, je cherche à mettre mes qualités au service d'un club. Donc, il faut du sérieux et à partir de notre petite causerie qu'on aura, c'est à travers ça qu'on aura à fixer des limites au bien des modalités éventuelles peut-être propositions. Parce que pour l'instant, vous n'avez aucun agent autour de vous. Vous êtes un joueur totalement libre. Vous venez d'un centre de formation. Vous n'avez eu que l'occasion de faire deux stages dont le premier, c'était à l'Union des Doualas et puis le second parce qu'il n'y a pas encore un troisième. Bon, disons le second, c'est avec l'ASV Club et donc pour l'instant, l'agent qui veut vous contacter a la facilité de le faire parce qu'en fait, vous, vous êtes libre et il sera le premier. Oui, pratiquement le premier. Et comment il fera pour vous contacter ou pour te contacter ? Pour me contacter... Il faut le regarder. Vous regardez le ciel. Il n'est pas au ciel. Là, il n'y a qu'un Dieu. Oui, en fait, pour me contacter, j'ai un numéro de téléphone, bien sûr, et je suis aussi constamment sur les réseaux sociaux. Donc, pour me contacter avec un numéro de téléphone permanent, j'ai un Vodacom qui est le 081-877-49-50. Je pourrais répéter pour attirer l'attention. 081-877-49-50. Voilà, donc, ce qui est bien dit, Frédéric Yves-Faro, et je me dis, vous avez, ou tu as eu l'occasion de suivre quand même les matchs de la Rd Congo et les Camerons m'ont joué par la suite. Bon, ben, pour l'instant, en tout cas, puisque tu es ici à Kinshasa, on parle de la Rd Congo. Oui. Comment vous avez trouvé, comment tu as trouvé la prestation... Alors, on doit me permettre ça. Franchement, en français, ça dérange. Je dis, toi, je vous vois, c'est terrible. Bon, ben, ça va venir quand même. Donc, tu as suivi le match de la Rd Congo. Qu'est-ce que tu penses de la prestation de cette équipe ? Est-ce que, comme les téléspectateurs ou certains sportifs l'ont dit, l'équipe de l'Ethiopie était faible ? C'est pour cette raison-là la Rd Congo lui a infligé un tel score. Est-ce que vous pensez que la suite sera également bonne pour la Rd Congo ? Ben, on a eu à suivre le match de la RDC. Pratiquement, sur le plan collectif, ça marche. Sur le plan collectif, ça marche. Mais, il y avait un petit souci. Il y avait des déchets techniques au début du match. Oui, à la première période. Voilà. Et ils ont aussi s'est rattrapé à la seconde pour marquer, arriver à marquer ces trois billes. Je plus retenir l'ambiance. L'ambiance était vraiment bonne au sein de l'équipe et l'équipe était dans un... l'ambiance que je ne peux même pas expliquer. C'est ce qui les a permis de pouvoir marquer. On peut assurer tout le monde qu'Ibengui a contrôlé ou a vraiment tenu à main ses vestiaires. Oui, il a contrôlé mais comme on dit toujours, il ne faut pas trop d'euphorie, il ne faut pas être trop euphorique parce que la suite de la compétition, les adversaires sont en train de voir le match et ils ne se propèrent en conséquence par rapport au match qui vient. C'est sûr, le match qui suit, c'est contre l'Angola et vous avez vu la fois passée, vous avez joué un tournoi contre l'Angola et ça a été tourné. Il ne faut pas s'organiser ... Il faut s'organiser et s'organiser bien. Il faut que les gens ne soient obligés de faire des journales. Il faut que les gens ne restent pas sur le terrain, les arbitrages, les années passées, tu comprends mais les balles sont rendus en ce monde du journal. Saison 1, il faut que l'équipe de l'équipe de l'équipe. Faut que l'équipe de l'équipe de l'équipe est toujours là. Ce match où on est en place sur le terrain, ils ont déjà passé le match. Même l'équipe de l'équipe est déjà dans le terrain. Ils ont fait l'équipe de l'équipe, mais ils ont fait l'équipe de l'équipe. Ils ont fait l'équipe, mais ils ont fait l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut que les gens gagnent. Il faut que les gens, ils n'ont pas de goûts. Les goûts, les goûts, les goûts ne sont pas froids. Ce qui ne sont pas goûts, ils ne sont pas froids. 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 Ça vous dirait de rester en République démocratique du Congo et de voler dans un club cangolais ou bien vous souhaiterez que cet agent-là vous amène en dehors de la République démocratique du Congo. Je dirais rester dans mon pays, c'est encore mieux pour mieux connaître le championnat national et puis par après, par mes performances, peut-être qu'un jour je serai obligé de sortir en dehors du territoire de la RDC Congo. Ça sera aussi un plaisir pour moi. Alors, je serai obligé de rectifier également auprès des téléspectateurs parce que je dis que vous étiez à un sujet mi-congolais, mi-caméronais. Vous avez décidé. Tu as décidé, donc tu as opté pour la République démocratique du Congo. Tu es de la famille. C'est ta maman qui est ici ? Oui, oui, oui. Congolais. Congolais. Allez, donc tu es congolais. Oui. Ah ben ça, c'est bien quoi. Un garçon qui se penche plus du côté de sa maman. C'est une fierté. Oui. Et je crois que toutes les femmes doivent être heureuses. Oui. Alors, chers téléspectateurs, puisque nous nous acheminons vers la fin de notre mission, je crois que Mathieu Ngaipovi a produit quelque chose pour égayer. Nous téléspectateurs, ça peut être les différents buts marqués au niveau de la 2-1 de la République démocratique du Congo ou peut-être c'est un choix opéré ou soit nous allons prendre le but du chan. Le choix va être opéré par Mathieu Ngaipovi. On va revoir le but, l'unique but de la rencontre avec ce coup franc d'Emry Bailly-Sengue. C'est une nouvelle action pour M. Pangui qui va aller chercher le bon bout et le bon châtre. Roulé du bon ! C'est la courte ! Et le premier bout, l'ouverture du score pour... Seconde mi-temps, on sent que les joueurs de dimanche ont décidé de creuser l'écart tout de suite d'entrée de jeu pour vraiment se mettre à l'abri avant de retrouver l'engue-là et le premier bout dans cette compétition pour éviter le voulibou. Pas de joueur à ses côtés pour l'aider et c'est donc la RDC qui repart à l'attaque avec un bon centre-là qui va trouver... Elle se la met dans la direction du but mais il est à nouveau victime d'une faute et cette fois, c'est un très bon coup franc pour le Cameroun. Presque à l'entrée de la surface et faire un bon crochet le numéro 10. Alors, nous nous acheminons vers la fin de notre émission de ce soir. Permettez-moi, chers téléspectateurs, de présenter mes condoléances à certains également de mes téléspectateurs, mes membres de la famille également, à Kapinga-Angèle, Tchibangou-Germain, Kalenga-Régine, Kabedi-Isabelle. Ils ont perdu leur maman, maman Kanko-Longo-Therese qui nous a quittés. Elle a été conduite à sa dernière demeure le samedi dernier. C'est au cimetière de Nécropole qu'elle repose désormais. Je crois que la famille et tous ceux qui se retrouvaient à travers cette femme des fers et une grande dame puissent trouver en ce message, en tout cas, toute ma compassion que son âme repose en paix et la vie continue pour ceux qui sont en vie. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission de ce soir. Frédéric Ifaro, vous avez certainement un dernier message adressé à tous les Congolais. Vous avez 20 ans, vous avez la taille, comme vous l'avez dit, c'est grâce au sport que vous avez certainement cette corpulence et il y a certains Congolais et Kinois en particulier qui sont certainement en train de nous suivre également, qui aimeraient devenir un jour des grands footballeurs comme de Cristiano Ronaldo, comme Messi, je le dis entre guillemets. Moi, mon joueur préféré, c'est Aubameyang et Neymar, malheureusement pour Neymar, il a été classé 3ème au Ballon d'or, on n'empêche, mais quand même, il est déjà sur la liste de grands. Alors, vous avez certainement un message à adresser à tous ces jeunes qui sont en train de nous suivre. Est-ce qu'il y a possibilité également, hormis les faits qu'ils sont à Kinshasa ou au Congo, est-ce qu'il y a possibilité que ces jeunes-là puissent également gagner ou retrouver les centres de formation Kajisport Académie pour pouvoir jouer parce que tu es resté quand même pendant plus de 3 ans, tu dois comprendre ou connaître les rots ou connaître les rots ? Oui, bien sûr. Je dirais à la jeunesse congolaise, surtout, de ne pas hésiter de me contacter en cas des besoins parce que vous savez que avant d'aspirer à une vie professionnelle, il faut passer par une formation. Ce n'est pas le cas pour les RDC. Vous savez que c'est un peu difficile ici d'avoir un centre de formation hors minorme comme en Europe et puis voilà, mais nous avons une chance d'avoir un centre de formation, un grand centre de formation en Afrique centrale qui est précisément basé au Cameroun, à Douala. Donc, je fais 3 ans comme je disais, mais je peux facilement aussi indiquer ou bien orienter les jeunes qui aspirent à une vie professionnelle, permettre qu'ils puissent décrocher leur inscription pour commencer leur formation. moi, chers téléspectateurs, je vous dis sincèrement merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec Sportissimo, ce sera le lundi prochain, sans doute, à la même heure, sur la même chaîne, mais je vous rappelle que cette émission est rediffusée le mardi à 12h30, juste après le journal de la mi-journée. Merci à Oseid Okolo, à Mathieu Nga dipovi, à Gauthier Bamolona et à tous ceux qui d'une manière ou d'une autre nous ont aidés à arriver chez vous, comme je le disais tantôt. Merci également Fabien Calomé, merci beaucoup pour les images de l'extérieur que nous avons pu diffuser dans cette émission. Alors, chers téléspectateurs, à lundi prochain. Bye bye.